Que se passe-t-il une minute après la mort ? Et afin de répondre à notre question, je voudrais partager avec vous différentes informations. Mais auparavant, il est nécessaire que nous prenions en compte trois points. Premièrement, nous ne pouvons pas aller au-delà de la limite imposée par Dieu en ce qui concerne la révélation qu'il nous donne sur l'au-delà. Car Dieu nous révèle certaines choses, mais il nous en cache d'autres. Donc, acceptons ce que Dieu nous révèle et ne cherchons pas à dépasser la limite que lui-même nous impose. Deutéronome, chapitre 29, verset 29 déclare, Donc, nous voyons bien qu'il y a des choses qui sont révélées, mais il y a des choses qui sont cachées. Et nous devons accepter les limites que Dieu pose. Deuxièmement, la fin des temps dans lesquels nous vivons sont caractérisées par l'augmentation de la connaissance sur des vérités bibliques jusque-là, ignorées ou incomprises. Et gloire à Dieu, vous et moi, nous sommes dans ces temps-là. Et il y a donc une augmentation de la connaissance. Daniel, chapitre 12, verset 4 déclare, et c'est Dieu qui s'adresse à Daniel, le prophète, et qui lui dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. » Et nous sommes dans les temps de la fin. Plusieurs alors le liront, il s'agit de la parole de Dieu, et la connaissance augmentera. Et nous sommes dans ce temps où la connaissance est en train d'augmenter par la grâce de Dieu. Et enfin, troisième point, notre connaissance, même si cette connaissance augmente, il faut le savoir, notre connaissance est imparfaite. Même lorsqu'il s'agit des vérités au sujet desquelles nous avons des certitudes et que nous avons structurées en doctrine biblique. Un Corinthien, chapitre 13, verset 12, l'apôtre Paul déclare, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Pourquoi est-ce que Paul parle de miroir et de manière obscure ? Parce qu'à l'époque, les miroirs n'étaient pas comme ceux que nous possédons aujourd'hui, qui sont d'une clarté incroyable. Pourquoi ? Parce que nos miroirs sont juste parfaits. Mais à l'époque, les miroirs n'étaient pas parfaits. C'étaient des morceaux de métal et l'image était plutôt floue. On le voyait, comme dit l'apôtre Paul, de façon obscure. Donc, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face, « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et quelle que soit la doctrine que nous étudions dans la parole de Dieu, nous devons accepter ce fait, c'est que notre connaissance va quand même demeurer imparfaite. Qui, aujourd'hui, peut prétendre connaître parfaitement cette extraordinaire doctrine de l'amour de Dieu ? Qui ? Personne. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Moi aussi, je le sais. Mais je suis loin de connaître parfaitement l'immensité, l'étendue et la perfection de l'amour de Dieu. Et quelles que soient nos recherches, notre compréhension de l'au-delà restera toujours obscure et partielle. La connaissance que Dieu nous autorise au sujet de l'au-delà ne répondra jamais à toutes nos questions. Je suppose que, comme moi, vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui se passera après la mort. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous cette curiosité. Nous aimerions savoir ce qui se passera, où nous irons, comment nous irons, comment nous vivrons dans l'au-delà. Nous avons mille et une questions. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne quelques réponses. Cependant, nous n'allons jamais, jamais obtenir toutes les réponses à nos questions. Et lorsque nous examinons le sujet de l'au-delà, de l'après-mort, nous devons faire preuve d'humilité. Parce que les choses que nous pouvons découvrir dans ces temps où la connaissance augmente, eh bien, les choses que nous pouvons découvrir peuvent bousculer ce que nous pensons savoir. Et en tant que chrétien, en tant que croyant, nous pensons tous savoir certaines choses sur l'au-delà. Si je vous pose la question, que se passe-t-il une minute après la mort ? En tant que chrétien, si vous avez une connaissance basique de la parole de Dieu, vous devriez me dire, eh bien, après la mort, où on va avec Dieu dans le ciel ? Où on va en enfer pour la perdition éternelle ? Et c'est vrai. Cependant, il y a d'autres choses qui se produisent, et ce sont justement ces choses-là que nous allons essayer de considérer. Nous avons déjà vu qu'il y a des expériences de mort imminente que l'on appelle les émis ou les NDE, qui peuvent induire en erreur, car elles s'opposent à la vérité biblique. Ce sont celles qui excluent Dieu, Jésus-Christ, le salut et la perdition, en ne conservant qu'un sentiment de bien-être, laissant ainsi croire que tout est automatiquement parfait après la mort. Et nous en avons parlé, lorsque nous avons étudié ensemble, ce qu'il y a au-delà du voile. Certaines personnes font des expériences de mort imminente, mais dans ces expériences, ces personnes sont trompées par des esprits de ténèbres qui se déguisent en anges de lumière. Toutefois, il existe certains témoignages d'expériences de mort imminente. Il existe certains témoignages sur le delà, qui non seulement confirment ce que dit la Bible, mais qui laissent également entrevoir des réalités dont la Bible ne parle pas nécessairement. Parce que s'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est que la Bible ne dit pas tout sur tout. La Bible dit certaines choses, mais il y a certaines choses que la Bible ne dit pas, et ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas de manière claire que ces choses ne sont pas vraies. En fait, il y a des choses qui existent dans le monde spirituel, dont nous pouvons faire l'expérience, mais la Bible n'en parle pas forcément. Par exemple, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a vécu une expérience au sujet de laquelle il ne donne pas personnellement beaucoup de détails, mais qui semble bien être une expérience de résurrection des morts. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un jour, l'apôtre Paul est mort et qu'il est ressuscité. Regardez Acte chapitre 14 avec moi, lisons les versets 19 et 20. Alors survint Antioche et Dicone des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand le verset 19 dit, pensant qu'il était mort, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, le sens réel de cette phrase, selon les mots grecs utilisés, est le suivant, estimant ou constatant qu'il était mort. Non pas penser dans le sens, je ne suis pas très sûr, est-ce qu'il serait mort ? Non, non. Ils ont vu l'état de son corps, ils ont estimé, d'après l'état de son corps, ils ont constaté que Paul était mort. Donc, Paul était vraiment mort. Il n'y avait aucun doute et son corps a été traîné à l'extérieur de la ville. Et quand le verset 20 dit qu'il se leva, après que les disciples l'aient entouré, certainement afin de prier pour lui, lorsque la Bible dit qu'il se leva, le verbe grec, c'est le même verbe qui est utilisé pour désigner la résurrection. Littéralement, il ressuscita. Il ressuscita lorsque les disciples l'ont entouré afin de prier pour lui. Donc, dans cette expérience, Paul est mort et Paul est ressuscité. Et Luc, qui est l'auteur des actes des apôtres, ne dit rien de plus sur cet épisode extraordinaire. Cependant, c'est Paul lui-même, 14 ans après avoir vécu cette expérience de mort et de résurrection, c'est lui qui légèrement, je dis bien légèrement, lève le voile sur ce qu'il a expérimenté entre sa mise à mort et sa résurrection. Parce qu'entre ces deux événements, quelque chose s'est passé pour l'apôtre Paul. Et nous trouvons cette révélation de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il insiste, parce qu'il veut bien faire peser ce point extrêmement important. Verset 4. « Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. » Ici, l'apôtre Paul parle de lui. Alors, bien sûr, il utilise la troisième personne, mais il le fait par humilité et par pudeur parce qu'il ne veut pas se glorifier. Si vous lisez les versets 6 et 7 dans le même texte, vous verrez que l'apôtre Paul ne veut pas se glorifier de cette expérience. Alors, il parle de lui à la troisième personne. Il témoigne d'une expérience qu'il a eue et qui est en rapport avec l'au-delà. Et dans cette expérience, Paul ne sait pas s'il a eu une vision alors qu'il était dans son corps ou si c'est son esprit qui est sorti de son corps pour monter au ciel. Il ne le sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que cette expérience était très réelle, extrêmement réelle. Cependant, il n'est pas sûr si c'était le fruit d'une vision alors qu'il était dans son corps ou si son esprit a quitté son corps et est monté directement au ciel. Ce qu'il peut dire, c'est qu'il est monté au ciel, le ciel de Dieu, le troisième ciel, là où il y a le paradis, là où se trouvent tous les rachetés. Il est monté jusqu'au ciel de Dieu et il a vu et il a entendu des paroles qu'il n'avait pas le droit de divulguer. Ce qui veut bien dire que Paul a vu certaines choses. Paul a entendu certaines choses dans le ciel. Mais Dieu lui a donné l'ordre express de ne pas en parler. Contrairement à l'apôtre Jean qui lui devait dire ce qu'il avait vu au ciel et il l'a dit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Voyez-vous, deux hommes, deux apôtres au service de Jésus-Christ mais qui reçoivent des ordres différents. Les deux voient la gloire du ciel. Les deux voient ce qui se passe dans l'au-delà. L'un reçoit l'ordre express d'en parler et de le mettre par écrit et l'autre reçoit l'ordre de ne pas en parler. Il n'a pas le droit de divulguer ce qu'il a vu. Et il y a aujourd'hui et au cours de l'histoire de l'Église certaines personnes qui comme Paul, comme Jean ont vu les réalités du ciel. Et ces personnes-là ont eu non seulement l'autorisation mais ont eu comme mission de la part de Dieu de parler de ce qu'ils ont vu dans le ciel. Alors bien évidemment, nous devons être très prudents sur ce sujet. Vous savez, il suffit d'un clic sur Internet et vous allez trouver une foule de gens qui prétendent être allés au ciel et parler de ce qu'ils ont vu au ciel. Et je vous invite à la plus grande prudence sur ce sujet. Dieu permet que certaines personnes vivent des expériences qui peuvent nous donner des aperçus sur ce qui se passe une minute après la mort. Mais nous devons être prudents. Il ne faut pas être naïf et croire tout ce qui est rapporté mais il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc. Il faut faire preuve de discernement. Et Dieu révèle des vérités sur l'au-delà à des personnes comme il l'a fait à Paul, comme il l'a fait à Jean. Mais ces choses qu'il révèle à ces personnes, ces gens qui ont eu une expérience de mort imminente qui étaient chrétiens avant d'avoir cette expérience ou qui le sont devenus suite à cette expérience de mort imminente et qui ont goûté aux réalités célestes, eh bien Dieu leur a donné ces révélations, ils en parlent, mais nous devons examiner ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 mais examiner toute chose. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mal, dit la suite. Mais examiner toute chose. Donc nous ne devons pas tout rejeter en bloc. Nous ne devons pas tout accepter mais nous ne devons pas tout rejeter en bloc. Nous devons examiner et nous devons user de discernement. Examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Il y a donc des choses qui sont bonnes et que nous devons et que nous pouvons retenir et qui peuvent nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et en tenant compte de cet investissement, j'aimerais examiner avec vous ce soir certains faits étonnants. J'aimerais vous parler de quelques expériences qu'ont eu certaines personnes mais expériences qui peuvent être validées par la parole de Dieu. Laissez-moi vous parler de l'expérience qu'a faite un pasteur. Un jour, ce pasteur effectuait un voyage en avion privé. Je dis bien c'était un avion privé. En fait, il n'y avait que lui et le pilote tellement l'avion était petit et il était dans cet avion privé afin d'aller prêcher dans une ville éloignée lorsque subitement l'avion a commencé à piquer du nez ce qui a bien sûr provoqué une panique à bord. Et le pilote, bien sûr, a essayé de redresser l'appareil mais au bout de quelques minutes il a annoncé qu'il ne contrôlait plus l'avion et qu'en fait ils allaient s'écraser dans quelques secondes. Mais les choses se sont arrangées naturellement très rapidement et l'avion ne s'est pas écrasé. Et ce prédicateur dans son témoignage dit que en l'espace de quelques secondes à peine alors qu'il était certain qu'il allait mourir il a vu toute sa vie défiler devant lui avec énormément de détails. Il se rappelait de choses qu'il avait totalement oubliées. Il s'est rappelé des différents conflits qu'il avait eus avec ses parents de différentes rencontres qu'il avait eues. Il s'est rappelé de certains lieux qu'il avait visités de certaines choses qu'il avait dites ou de certaines choses qu'il avait faites. Et il s'est souvenu d'une foule de détails de toute sa vie en l'espace de quelques secondes. Et il déclara même que pendant ce court laps de temps il aurait eu le temps de crier vers le Seigneur et de lui demander de pardonner ses péchés et de sauver son âme et il aurait été sauvé à ce moment-là. Étrange comme expérience vous ne trouvez pas ? Quelqu'un qui est sur le point de mourir qui dans quelques secondes va s'écraser et disparaître avec un avion en flamme tout d'un coup il voit toute sa vie défiler devant lui comme si le temps s'était arrêté au point où il se disait mais si je n'étais pas sauvé si je ne connaissais pas Dieu si je n'avais pas l'assurance du pardon de mes péchés j'aurais pu invoquer le nom du Seigneur j'aurais pu crier vers lui j'avais eu le temps de crier vers lui et j'aurais été sauvé. Repentance extrême. Est-ce que nous trouvons ce genre de repentance extrême dans la parole de Dieu ? Est-ce que nous trouvons cet exemple d'individu qui sur le point de mourir se tourne vers le Seigneur et expérimente le salut in extremis ? Eh bien il nous est parlé dans l'évangile d'un homme qui lui était sur le point de mourir et juste avant de mourir il se tourne vers le Seigneur. Alors qu'il est sur le point de mourir peut-être dans un ultime sursaut un des deux criminels qui étaient crucifiés en même temps que Jésus lui a demandé de le sauver et il fut exaucé. Regardez avec moi Luc chapitre 23 versets 42 et 43 il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » Jésus lui répondit « Répète après moi cette prière est-ce que tu es prêt à te faire baptiser ? Avant cela il faut que tu ailles voir le pasteur Denis il te donnera un coup de préparation sur le baptême » C'est ça que le Seigneur lui a répondu ? Non ! Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Et je n'ai aucun doute que juste après cette parole cet homme est tombé dans l'inconscience avant que le soldat romain vienne lui briser les jambes pour s'assurer qu'il était vraiment mort Il n'a pas eu le temps de faire la prière du pécheur Il n'a pas eu le temps d'être baptisé ni de suivre un cours de formation des disciples Jésus ne lui a même pas dit de remplir telle ou telle condition Il fut sauvé in extremis Si cet homme s'est tourné vers Jésus il lui a demandé de le pardonner Vous savez pourquoi ? C'est parce que cet homme tout au long de sa carrière de criminel il avait entendu parler de Jésus Il avait peut-être même vu Jésus accomplir des miracles Il avait peut-être entendu des sermons de Jésus Mais cela ne l'a pas empêché de vivre loin de Dieu et de continuer sa vie de criminel jusqu'à ce qu'il soit arrêté et condamné à mort Mais cependant sur la croix il a eu un dernier sursaut Il s'est repenti Il s'est tourné vers Jésus Il a été sauvé Cela signifie que si quelqu'un Écoutez bien cela Si quelqu'un a déjà reçu la vérité de l'évangile Je dis bien Si quelqu'un a déjà reçu la vérité de l'évangile et qu'il ne lui reste que quelques secondes à vivre S'il invoque Jésus de tout son cœur Il peut être immédiatement pardonné L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10 verset 13 et 14 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche C'est la raison pour laquelle nous devons annoncer l'évangile nous devons semer la vérité de l'évangile dans l'esprit des gens parce que nous ne savons pas ce qui peut se passer au moment de leur mort Nous ne le savons pas Peut-être que certaines personnes peut-être que vos proches peut-être que votre conjoint peut-être que vos enfants se rebellent contre Dieu Mais vous, vous leur annoncez l'évangile Vous dites Oui, mais je leur proche l'évangile Je leur rend témoignage Mais on dirait que je fais ça dans le vide On dirait que ça ne porte pas de fruit Détrompez-vous Vous ne savez pas ce qui peut se passer C'est pour cela qu'il ne faut jamais se décourager et ne jamais cesser d'annoncer l'évangile Ce genre de salut in extremis peut avoir lieu Il a déjà eu lieu Il aura encore lieu C'est pour cela que nous devons semer la parole de Dieu dans le cœur C'est pour cela que nous devons semencer nos enfants Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver Quelqu'un peut grandir et vivre dans une totale rébellion envers le Seigneur Mais au moment de mourir quelques secondes avant la mort quelques secondes avant ce passage la personne se tourne vers le Seigneur en un cri de désespoir Jésus sauve-moi pardonne mes péchés et la personne peut être sauvée Et ce genre de salut in extremis nous amène à notre question Que se passe-t-il une minute après la mort ? Je viens de vous dire ce qui peut se passer une minute avant la mort Maintenant essayons de voir ce qui peut se passer une minute après la mort Et ce soir nous allons examiner une seule vérité C'est la raison pour laquelle ce soir c'est la première partie Il y en aura une seconde peut-être même une troisième Nous allons examiner une seule vérité mais une vérité bouleversante La voici cette vérité Il peut y avoir un collapse de temps entre le moment de la mort et le départ définitif de l'âme pour l'au-delà Et cela peut avoir des répercussions sur la destination éternelle d'un individu En d'autres termes quand une personne meurt tout d'abord nous devons savoir ce que c'est que la mort Qu'est-ce que c'est que la mort ? Comment est-ce qu'on peut définir la mort ? La mort est simple à définir La mort c'est juste la séparation entre l'âme et le corps C'est comme la mort spirituelle La mort physique c'est la séparation de l'âme et du corps Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle ? C'est la séparation de l'individu d'avec Dieu Dans la mort physique l'âme se sépare du corps L'âme va vers Dieu le corps retourne à la poussière On est bien d'accord ? Cependant entre le moment où l'âme se sépare du corps et le moment où l'âme fait son départ définitif vers l'éternité il y a un laps de temps Et pendant ce laps de temps certaines choses peuvent se passer qui peuvent avoir des répercussions sur la destination éternelle d'un individu Alors attention il ne s'agit pas ici de la doctrine du salut après la mort Je ne suis pas en train de vous dire qu'après votre mort vous pouvez encore être sauvé il suffit qu'on fasse pour vous quelques messes pour les âmes du purgatoire et tout va être réglé Ce n'est pas de cela dont il s'agit mais il s'agit par contre de la possibilité ultime du salut Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance Et dans ce désir de Dieu de sauver l'être humain dans cet amour de Dieu de sauver l'être humain et bien Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre imagination qui dépassent ce que nous pensons qui dépassent ce que nous croyons ce que nous estimons être juste Dieu peut faire certaines choses Donc il y a la possibilité ultime du salut qui trouve une confirmation aussi bien dans la Bible que dans l'expérience et que nous ne pouvons pas ignorer Quand quelque chose est vrai qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons accepter cette chose Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne peux pas refuser une chose parce que cette chose ne coïncide pas avec mon paradigme personnel avec mes perspectives personnelles La vie ne consiste pas en dogme La vie ne consiste pas en doctrine bien carrée Oui, il y a des doctrines qui nous permettent de comprendre la vérité de Dieu Cependant, mes chers amis Dieu n'est pas une doctrine Dieu est une personne Je suis en train de vous dire qu'il existe des possibilités ultimes de salut qui peuvent se produire alors que l'âme a quitté le corps Laissez-moi vous partager l'expérience d'un évangéliste du nom de Richard Madison Richard Madison était un fameux évangéliste qui est décédé en 2016 Mais son témoignage était intéressant Il a grandi dans une famille chrétienne Ses parents les membres de sa famille étaient de fervents chrétiens mais lui il n'était pas sauvé Et lorsqu'il a atteint l'adolescence il a basculé dans une vie d'alcool et de drogue Mais à 25 ans il a été victime d'un terrible accident de la route Son témoignage est tellement incroyable qu'il a été illustré par un film Donc voilà cet homme Richard Madison a 25 ans Il est victime d'un terrible accident de la route Et cet accident le plonge dans un coma de 27 jours Les médecins ont dit à sa famille de commencer à préparer les obsèques parce qu'il n'y avait aucun espoir Il n'allait pas se relever de cette situation Et Richard Madison témoigne que lorsqu'il était dans le coma coma qui a duré 27 jours Il a eu une expérience de mort imminente Et ignorant lui-même qu'il était mort Il s'est rendu en esprit dans la chapelle de l'hôpital où sa mère ne cessait de prier pour lui Et en se rendant à cette chapelle il a été étonné que personne ne le voyait Alors qu'il est arrivé à la chapelle et qu'il a vu sa mère en train de prier avec son père Et bien il s'est approché de sa mère Il lui a touché l'épaule Mais il a réalisé que sa mère ne le voyait pas et que sa mère ne le sentait pas physiquement Et c'est à ce moment précis qu'il a compris qu'il était mort Alors que son esprit avait déjà quitté son corps Et son esprit avait momentanément quitté son corps Et c'est là qu'il a levé les yeux vers le Seigneur et qu'il a dit Jésus si tu es réel viens moi en aide et sauve moi Bien sûr il ne prononçait pas ses paroles physiquement parce qu'il n'était pas dans son corps Il les prononçait en esprit avec sa pensée mais elles étaient aussi réelles que s'il parlait avec son corps physique Et il a senti une main puissante se poser sur sa tête et il a entendu une voix la voix du Seigneur lui dire Je suis Jésus et je suis réel Je vais te ressusciter et te donner une autre chance Alors son esprit a réintégré son corps Il est sorti du coma Et après être sorti du coma il a été miraculeusement guéri de ses infections de ses multiples blessures internes Il a été délivré de la drogue et de l'alcool et il a ensuite servi le Seigneur comme un évangéliste Il a exercé un ministère qui a duré je crois une vingtaine d'années avant qu'il décède et il a servi le Seigneur avec fidélité et il a vu de merveilleux miracles se produire pendant son ministère Et selon ce témoignage l'âme en dehors du corps peut avoir une ultime occasion d'échapper à la mort éternelle mais sous certaines conditions et selon la souveraineté de Dieu parce que vous l'avez vu avec moi son âme avait quitté son corps il était dans une expérience de mort imminente il a compris qu'il n'avait plus de contact avec les personnes physiques qu'il voyait et là en esprit il a invoqué le Seigneur il a dit Seigneur viens-moi en aide et sauve-moi et le Seigneur lui a parlé le Seigneur l'a sauvé le Seigneur l'a ressuscité et il a pu servir Dieu et il a exercé un magnifique ministère et nous avons ici l'exemple donc d'une âme qui quitte le corps qui est considérée comme morte cliniquement mais alors que l'âme est sortie du corps l'âme fait une ultime expérience de repentance et de salut et ensuite l'âme réintègre le corps nous avons un exemple dans la parole de Dieu qui nous permet de comprendre le phénomène qui s'est produit pour Richard Madison et pour tant d'autres personnes dont je peux vous témoigner ce soir mais je ne le ferai pas je garde cet témoignage pour la prochaine fois mais nous avons dans la parole de Dieu une histoire qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé regardez avec moi acte chapitre 20 verset 9 à 12 or un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul vous savez quand Paul prêchait Paul prenait le temps de prêcher et son discours son enseignement était tellement long que ce pauvre jeune homme que dit la Bible il s'endormit profondément entraîné par le sommeil il tomba du troisième étage en bas et quand on voulait le relever il était il était quoi ? il était mort mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant ne vous trouvez pas car son âme est en lui son âme est en lui et quand il fut remonté il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit verset 12 le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation et dans ce texte nous voyons qu'un jeune homme nommé Eutychus meurt suite à une chute depuis le troisième étage d'une maison et ce jeune homme est vraiment mort on aurait pu l'enterrer tout de suite parce qu'il était vraiment mort mais Paul fait une déclaration étonnante Paul dit son âme est en lui qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire oui il est mort mais ce n'est pas fini je tiens à préciser qu'ici Paul fait preuve d'un profond discernement spirituel ce n'est pas quelque chose que Paul a décidé Paul n'a pas tâté le pouls de ce jeune homme en disant non tout compte fait ça va son pouls est faible mais ça va non non il était mort mais Paul avec ce qu'on appelle le don du discernement des esprits a vu dans le monde spirituel que l'âme de ce jeune homme n'était pas entrée dans l'éternité c'est pour ça qu'il dit son âme est en lui ce qui veut dire son âme est encore attachée à lui son âme n'est pas partie il est mort mais son âme n'est pas partie ses fonctions vitales avaient peut-être cessé de fonctionner et on pouvait le considérer cliniquement mort mais son âme ne s'était pas encore séparée de son corps de façon définitive et son âme n'était pas entrée dans l'éternité et c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre le moment de la mort mort physique et le moment où l'âme entre dans l'éternité il peut je dis bien il peut il y avoir un laps de temps c'est Dieu qui décide c'est pas nous ne sortez pas de cette salle ce soir en disant ben moi quand je meurs je veux encore rester une petite heure ici bas ne prenez pas le risque de décider vous même cette décision appartient à Dieu donc Dieu a permis que ce jeune homme tout en étant mort son âme ne l'avait pas quitté d'une manière définitive un pasteur rapporte qu'un jour pour une raison totalement indéterminée il a réalisé qu'il venait de mourir comment est-ce qu'il l'a su ? et bien parce que son âme se trouvait en dehors de son corps et qu'il voyait son corps allongé sur le lit donc il était mort et alors qu'il était mort et que son âme que son esprit était en dehors de son corps il a commencé à recevoir des révélations de la part du Seigneur je reviendrai sur son expérience parce qu'il a fait une expérience extraordinaire mais ce soir je veux me contenter de ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet et alors que son corps était séparé de son âme et qu'il recevait des révélations il a vu une corde fine de couleur dorée qui allait de son âme jusqu'à son corps il y avait entre son corps étendu sur le lit et son âme qui était sortie de son corps et qui commençait à recevoir des révélations divines il a vu une corde fine dorée et alors il a commencé à tirer sur cette corde parce qu'il pouvait la saisir avec ses mains spirituelles il a commencé à tirer sur cette corde et à ce moment précis il a entendu une voix lui dire « si tu casses cette corde dorée tu ne pourras plus revenir dans ton corps » et il a immédiatement lâché cette fine corde dorée en sachant intuitivement que son âme devait rester attachée à son corps parce qu'il a su qu'il devait revenir dans son corps parce qu'à ce moment précis le Seigneur lui a révélé que sa mission n'était pas terminée sur terre et qu'il devait réintégrer son corps et poursuivre sa mission alors il a lâché la corde parce que s'il continuait à tirer dessus et qu'il détachait cette corde fine de son corps et bien son âme n'aurait pu jamais réintégrer son corps pour revenir à Eutychus à l'apôtre Paul dit « son âme est en lui » comment un mort peut-il encore avoir son âme en lui attachée à lui ? et bien parce que l'âme est attachée au corps par un lien particulier dont parle la Bible c'est ce qui m'a poussé à vous parler de cette expérience tellement extraordinaire dans l'expérience qu'il raconte et bien nous avons dans la parole de Dieu un détail qui nous permet de valider ce qu'il dit regardez avec moi l'Ecclésiaste chapitre 12 dans l'Ancien Testament chapitre 12 verset 6 à 7 et je lis à partir de la version seconde 21 « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache que le vase d'or ne se brise que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits avant que la poussière ne retourne à la terre comme il y était et que l'Esprit retourne à Dieu celui qui l'a donné et dans ces deux versets nous comprenons que l'Ecclésiaste parle de la mort il parle de ce qui se passe à la mort mais il parle de façon allégorique de ce qui se produit lorsqu'un individu meurt et il cite deux paires d'éléments tout d'abord il parle de cordon d'argent et de vase d'or première paire deuxième paire il parle de cruche et de poulie la première paire cordon d'argent et vase d'or se rapporte à la lumière la deuxième paire cruche et poulie se rapporte à l'eau parce que pour puiser l'eau à partir du puits il fallait que la corde soit autour d'une poulie et que l'on tire dessus pour monter la cruche pleine d'eau et dans la parole de Dieu dans la Bible la lumière et l'eau sont tous les deux des symboles de vie et ces deux allégories parlent de la cessation de la vie parlent de la mort la lumière qui est dans le vase d'or le vase se brise la lumière s'éteint l'eau est dans la cruche la poulie lâche la cruche tombe et l'eau est perdue et ces deux allégories parlent de la séparation entre l'âme et le corps lorsque survient le décès à d'autres termes lorsque le cordon d'argent se brise le vase d'or qui lui était attaché se brise également et la lumière s'éteint la vie cesse quand la poulie servant à remonter la cruche est rompue la cruche se brise et l'eau est perdue et dans les deux cas c'est la même vérité la séparation de l'âme et du corps et c'est étrange que ce pasteur qui a vécu cette expérience il a vu que son âme était attachée à son corps par un fil très fin et doré et qu'alors qu'il tirait sur ce fil le Seigneur lui a dit soi naturellement ne casse pas ce fil si tu casses ce fil ton âme ne pourra plus revenir dans ton corps et la Bible dit souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache et que le vase d'or ne se brise souviens-toi de ton créateur avant que ton âme se sépare définitivement de ton corps et que tu entres dans l'éternité mais tout au long de notre vie sur terre il y a un lien invisible qui unit notre âme à notre corps tant que ce lien n'est pas rompu notre âme reste attachée à notre corps c'est pour cela qu'il y a des morts cliniques qui reviennent à la vie c'est pour cela qu'il y a des expériences de mort imminente parce que l'âme est toujours attachée au corps d'une manière ou d'une autre ce cordon n'a pas été brisé l'âme est toujours attachée donc la vie peut revenir quand l'apôtre Paul se penche sur Eutychus et qu'il dit son âme est en lui ce qu'il veut dire c'est même s'il est mort même si son âme a peut-être momentanément quitté son corps parce que c'est ce qui se passe à la mort l'âme quitte le corps mais l'âme n'est pas loin l'âme est toujours attachée au corps l'âme n'a pas franchi la limite l'âme n'est pas entrée dans cette éternité dont on ne revient pas si l'âme est détachée du corps c'est ce que Paul a voulu dire et vous et moi ce soir en tant qu'être humain notre âme est dans notre corps notre corps est le véhicule de notre âme si notre âme quitte notre corps alors ce lien dans le monde invisible va apparaître tant que ce lien n'est pas brisé notre âme reste attachée à notre corps et il y a pour nous la possibilité de réintégrer notre corps mais si ce lien est brisé alors notre âme s'en va ce qui nous amène à notre deuxième déclaration lorsque quelqu'un meurt un certain temps peut s'écouler avant que ce lien invisible ne soit trompu et que l'âme entre définitivement dans l'éternité je pourrais vous donner une dizaine de témoignages d'individus dont l'âme a quitté le corps mais ensuite cette âme a réintégré le corps pour vivre une vie fructueuse pour le Seigneur parce que pendant ce laps de temps où l'âme était en dehors du corps à l'exemple de cet homme dont je viens de donner le témoignage ces personnes ont eu le temps in extremis de se tourner vers Jésus et d'être sauvés et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sous certaines conditions et selon la souveraineté de Dieu ce qui m'amène à une question capitale qui doit être posée et cette question est la suivante pouvez-vous être certain que vous aurez la capacité de crier au Seigneur au moment de votre mort ou juste avant que ce lien invisible ne soit rompu entre votre âme et votre corps pouvez-vous être certain je vous donne la réponse non non pourtant ça s'est passé pourtant ça se passe encore c'est confirmé par l'expérience et c'est validé par la parole de Dieu ça se passe alors vous aimeriez peut-être me demander mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'en parle pas plus la parole de Dieu n'en parle pas plus parce que la parole de Dieu ne veut pas que nous jouions à la roulette russe avec notre âme la parole de Dieu veut que chacun se souvienne de l'avertissement selon lequel personne ne devrait remettre à plus tard la nécessité de se repentir et d'être sauvé par la foi en Jésus Christ hébreu chapitre 3 verset 12 à 13 parce que attention ne sortez pas de ce lien en disant Eric Baboff l'a dit qu'après la mort il peut être sauvé j'ai jamais dit ça moi je vous ai juste dit qu'il existe des repentances ultimes qui peuvent se produire juste avant juste après pour des raisons que je ne peux pas expliquer et qui dépendent de la souveraineté de Dieu tout ce que je sais c'est que ces choses arrivent mais ce que je sais également regardez ce que dit hébreu chapitre 3 verset 12 et 13 prenez garde frère que quelqu'un d'entre vous n'est qu'un mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché ne dites pas je vais attendre alors juste quelques secondes avant de mourir je vais prendre une décision pour Jésus je vais attendre alors parce que juste après que je sois mort je vais bien regarder le petit fil doré là je vais voir je vais le protéger pour qu'il ne se casse pas et là là après avoir bien roulé dans le péché toute ma vie là à ce moment-là je vais me convertir non aujourd'hui c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 à 2 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain car il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut c'est maintenant maintenant est le jour du salut est-ce que vous êtes sauvé ? est-ce que vous avez dit oui à Jésus ? venir à l'église ne vous sauve pas accompagner votre conjoint à l'église ne vous sauve pas faire une petite prière ne vous sauve pas lire la Bible ne vous sauve pas il n'y a qu'une chose qui vous sauve c'est la repentance et la foi en Jésus cependant nous sommes obligés de reconnaître ces vérités extraordinaires c'est que juste avant juste après il peut y avoir un salut in extremis je n'ai qu'une seule explication à donner à ce genre de phénomène phénomène qui ne dépend pas de notre décision vous l'avez bien compris ça dépend de la souveraineté de Dieu je ne peux donner qu'une explication à ce genre de phénomène pourquoi est-ce que cet homme Richard Madison après avoir vécu dans la drogue et l'alcool alors que son âme avait quitté son compte pourquoi est-ce qu'il a eu l'occasion de se tourner vers Jésus d'être sauvé de ressuscité de servir Dieu je n'ai qu'une seule explication l'amour de Dieu bien évidemment ses parents prient pour lui sa mère priait pour lui dans ce témoignage il explique que sa mère a prié pendant plus de trois heures pour lui et à trois reprises le médecin est venu voir sa mère en disant écoutez madame c'est trop tard on ne peut plus rien faire il est mort cérébralement on ne peut plus de toute façon même s'il se maintient en vie ce sera un légume il est cassé de toutes parts il a des infections qui ne pourront jamais guérir son corps est brisé tout est brisé sa colonne vétérale est brisée ses côtes sont brisées tous ses os sont brisés c'est trop tard et à trois reprises le médecin est venu voir sa mère sa mère a dit non je refuse de le laisser partir parce que je ne sais pas s'il est prêt à aller dans l'éternité alors sa mère a continué de prier pour lui et le seigneur est intervenu alors que son âme était en dehors de son corps et in extremis il a été sauvé in extremis parce que voyez vous cet amour de Dieu ce désir de Dieu de vous sauver de nous sauver est tellement puissant il est tellement fort il est tellement grand est-ce que vous allez repousser l'appel de Dieu au salut aujourd'hui ? est-ce que vous allez encore dire j'ai le temps je suis trop jeune ou je suis trop vieux ? est-ce que vous avez vraiment le temps ? aujourd'hui c'est le jour du salut aujourd'hui c'est le moment favorable et je voudrais juste vous dire ce soir madame monsieur qui que vous soyez ne prenez pas le risque de ne pas être prêt lorsque Dieu rappellera votre âme soyez prêt parce que une minute après votre mort vous entrez dans l'éternité peut-être qu'il y aura ce laps de temps comme Richard Madison peut-être mais personne ne peut l'assurer par contre soyez prêt c'est parti c'est parti